L'énergie de vaccination de l'OMS. Docteur Thévi Benissan, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, comment les données promentes ont servi de base à l'action mondiale dans le cadre du programme de vaccination? Merci, Charlie. Je vais parler en français. Merci pour la question. Alors, l'agenda de l'immunisation à l'horizon 2030 s'appuie sur les enseignements tirés du plan d'action mondial pour les vaccins élaborés pour la décennie passée. L'agenda vise à nous permettre de préserver nos acquis et également à étendre nos réalisations afin de ne laisser personne de côté, quelle que soit la situation ou l'étape de la vie. Le plan d'action de la dernière décennie a permis d'accroître la visibilité de la vaccination et de renforcer la volonté politique. Le plan s'en civilisait sur l'importance des données de qualité. Néanmoins, il n'est pas parvenu, il n'est parvenu que partiellement à influencer les actions des pays et les activités des partenaires n'étaient pas toujours coordonnées. De ce fait, chaque année, 20 millions de nourrissons ne reçoivent pas une série complète de vaccins. Parmi eux, plus de 13 millions ne reçoivent aucun vaccin et ils tombent dans la catégorie des enfants zéro dose. Les vaccins doivent être délivrés dans les zones isolées et isolées sur le plan géographique et culturel, social et aux migrants ainsi qu'aux personnes touchées par les conflits. Grâce à un effort collectif, l'agenda de l'immunisation à l'horizon 2030 envisage un monde où chaque individu, où qu'il soit et quel que soit son âge, bénéficie pleinement des vaccins pour sa santé et son bien-être. La vaccination atteint plus de personnes que tout autre service sanitaire ou social. Elle est bénéfique aux individus, aux communautés, aux pays. Elle constitue un investissement dans l'avenir en sauvant les vies, en protégeant la santé des populations, en améliorant la productivité et la résilience des pays et enfin en garantissant un monde plus sûr, plus sain et plus prospère. L'agenda 2030 a été élaboré en tenant compte de l'évolution de l'environnement mondial. Je donne quelques exemples. En 2018, 70 % des enfants non vaccinés vivaient dans des pays à revenus intermédiaires. En plus, l'organisation d'Allopointe pose des problèmes majeurs créant de vastes communautés d'individus exposés aux risques d'infection, populations très marginalisées. Enfin, l'extension de la vaccination à tous les groupes d'âge offre des opportunités considérables, mais nécessitera des changements majeurs dans les programmes de vaccination. Alors, ce qui change dans l'agenda à l'horizon 2030, par rapport au plan d'action de la décennie passée, l'agenda 2030 a été lancé fin avril 2021. Alors, ce qui change, c'est une adaptabilité en fonction des besoins de la communauté de service, des stratégies ciblées pour réduire les inégalités, incluant les obstacles liés au genre, une collaboration renforcée avec les soins de santé primaires, fondation d'une couverture vaccinale élevée et de la couverture sanitaire universelle. Enfin, le renforcement des partenariats. L'avenir de la vaccination reposera de plus en plus sous l'intégration et la collaboration des partenaires à l'intérieur et à l'extérieur du secteur de la santé. Cette collaboration renforcée aura des avantages mutuels, étendant les bienfaits de la vaccination, tout en aidant les autres partenaires à atteindre leurs objectifs. Nous, à l'OMS, collaborons avec les collègues de WASH pour le choléra et pour la typhoïde. Et enfin, nous avons publié plusieurs guides sur les intégrations des activités et sur les occasions manquées de la vaccination. Charlie, je vous remercie.